Mes chers compatriotes congolais, je vous salue à l'Ontario de Jésus-Christ. C'est encore moi, votre fran Kedjo Moukenji, le membre ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Aujourd'hui, on va traiter du dossier de maman Deborah Kayembe. On parlera du dossier des passeports congolais, il y a une polémique autour. Et puis, on parlera aussi de la stratégie spécifique de l'arbre de la Palabre, le conseil de Tien Tisekedi, c'est-à-dire le dialogue avec les groupes armées, le dialogue entre Kassayen et Katangé. Et puis, il y aura le rebondissement en justice de l'affaire de Tenilongbondo et Bakunga. Mais avant de commencer l'émission, je me réplacer un mot, un mot, un mot, pour que les gens puissent comprendre l'état d'esprit dans lequel nous faisons nos émissions. En fait, nos émissions de sensibilisation et de mobilisation des Congolais à travers notre parti politique, l'UDPS. Alors, nous disons ceci. Nos émissions se fondent sur le radicalisme de nos convictions politiques. Nous, chez nous, c'est l'UDPS ou rien. C'est fait Tisekedi ou rien. Et la fermeté ou la sévérité de nos opinions. À cela, nous ajoutons un langage martial et brutal contre tous les immoraux. À l'émission précédente, j'ai essayé de poser une problématique sur le langage à employer. J'ai eu des frères qui sont venus me rendre visite, qui ont essayé de me faire voir quelle attitude et quel langage employé. On a eu à faire un débat autour. À l'émission précédente, j'ai essayé de poser cette même problématique à l'audience qui me suit. Notamment, je remercie à ceux-là qui ont répondu favorables à ma requête. Notamment, l'honorable Jean Moutala, Direct News, Maman Yvette Moana, Evariste Makenga, Laurence Mbombo Moujinga, mon ami, Jean Kapinga Kabamba, Christian Donda, Kobe Pongo, Augustin Moukouta, Ray Odito, Diki Boulaboula et Maman Yvonne Alaba. Ce sont ceux-là qui ont répondu à ma requête, à la problématique que je posais. En fait, eux tous, à l'éliminité, m'ont conseillé de garder la même position, la même ligne. Un voleur doit être nommé voleur. C'est ça que nous devons faire. Évidemment, on a banni les expressions qui font directement allusion à l'insulte, comme imbécile, ni amant, tout ça. On en a fait ça de l'autre côté. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est ceci. Lorsque moi, Kenjomu Kenji, j'ai eu cette idée de passer des émissions sur YouTube pour sensibiliser les Congolais, en fait, j'ai remarqué que l'environnement politique des Congolais était malsain. Il y avait des mauvais politiciens. Il y avait l'immoralité qui régnait en maître. Alors, j'ai posé même la question à mes frères. « Si je suis en face d'un politicien qui vole, que dois-je faire ? » « Si je l'appelle voleur, est-ce une insulte ou une qualification ? » Heureusement, et tous m'ont dit, c'est une qualification. Mais de l'autre côté, je pose une question. « Si je suis en face d'une personne qui accepte de demeurer dans la bêtise ? » On lui montre les erreurs, mais il accepte de demeurer dans la bêtise. On lui a montré que Kabil a volé. Il s'est fait 16 milliards de dollars américains au moment où le budget Congolais est de 4 milliards de dollars américains. On lui a démontré que Katoum, il n'est pas un Congolais, il est un étranger. Il est d'ailleurs allé voir ses frères et ses parents des Juifs. Mais il demeure dans cette bêtise. Comment devons-nous appeler ce genre de personnes depuis que j'ai posé cette question ? Alors, c'est une nouvelle problématique que je vous demande, mes très chers frères. J'allais suivre l'émission. Suivez l'émission, likez, aimez l'émission, partagez l'émission et abonnez-vous. Mais répondez à cette question. Le Congolais qui demeure dans la bêtise, quel est peut-être collé à son nom ? C'est ça l'objectif de notre émission. C'est ça l'objectif de notre émission. Donc, l'État, face aux immoraux, aux politiciens immoraux, l'État congolais a failli. Les partis politiques, les églises, la justice, la famille même, ont échoué. Donc, il nous faut la justice populaire pour recadrer les immoraux politiciens, afin d'assainir l'environnement politique pour la génération, pour les générations futures. Et même aussi, les médias ont échoué. Les médias ont échoué. Lorsque j'ai fait allusion de la justice populaire, vous avez vu ce qui s'est passé à Louboumachi, avec ce monsieur qu'on appelle Perulouawa, un journaliste très très corrompu, qui a été molesté. Et moi, j'ai même voulu qu'on le lapide, qu'on le frappe. C'est là qu'on va éduquer ces gens. C'est là qu'on va éduquer les journalistes verreux, le politicien immoraux. La justice ne fait rien. L'État ne fait rien. Alors, on doit les corriger. On doit les corriger, mes très chers frères. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque nous parlons des voleurs, selon moi, Kenjomu Kenji propose qu'on emboîte le pas du système anglais. En Angleterre, lorsque vous battez votre femme, par exemple, et la justice vous condamne, il y a une liste. Il y a une liste où il y a des noms de gens qui font des domestiques abuse, ceux-là qui battent leurs femmes. Et même, il y a aussi une liste des gens qui violent les femmes. Il faut qu'il y ait une liste pour des voleurs. après la justice, le ministère de justice doit établir une liste des voleurs des Congolais, des politiciens voleurs. C'est très, très important. Et même aussi des Congolais tribalistes. Il faut qu'il y ait une liste établie par le ministère de la justice, après jugement, qu'il y ait une liste bien établie des voleurs de la République, des tribalistes de la République. Là, tout le monde doit le savoir. Et d'ailleurs, l'État peut aussi chercher des musiciens pour créer des chansons, des chansons dans lesquelles on va citer nommément tous ces voleurs de la République. Comme Mateta Pognou, un voleur qui fouille, comme je disais Kabila, un voleur qui a tout mis un voleur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes établi voleur par la justice, ou s'il y a des présomptions de vol, des détournements qui pèsent sur vous, et vous fouillez la justice, voilà. On va vous chanter dans les chansons. C'est tout. C'est pour qu'on fasse pression à ces gens et qu'on les émule à fond. Et qu'ils soient émulés, eux et leurs familles, leurs enfants. Votre papa est un voleur. C'est comme c'est là qu'on va changer l'environnement politique du Congo. Si on se laisse berner, on va cajoler les voleurs. Ca c'est votre problème. Cajoukoukéni ne va pas cajoler les voleurs. Je veux les dénoncer et je veux les nommer. Voilà. C'est ça un peu l'esprit que nous avons dans nos émissions. Alors, je passe directement dans le premier sujet de notre mission d'aujourd'hui. Le dossier Madame Deborah. Alors, d'abord qui est cette dame ? Cette dame, elle est recteur. C'est une dame recteur. 52e recteur de l'Université d'Edinburgh en Écosse. Alors, cette dame, face à l'accord signé entre l'Angleterre et le Rwanda, Boris Johnson et le dictateur Kagame. Alors, tout le monde a eu à donner son opinion, sa version de fait, son opinion, ses impressions. Alors, la maman aussi a eu à placer la sienne. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit ceci dans son tweet. Elle dit ceci. « Mr. Premier ministre Boris Johnson, we've reached the bottom of evil. Should I remind you that the genocide of Rwanda was orchestrated by Kagame ? Good luck with your blood. » Donc, elle a dit que, elle dit, voilà, « Premier ministre, je dois quand même vous dire qu'on a atteint le fond de l'esprit diabolique. » Je dois te rappeler que le génocide de Rwanda, ça a été planifié et exécuté par Kagame. Donc, bonne chose avec ton plan. Et ça a créé des tolés. Et les Rwandais n'ont pas aimé ça. Les Rwandais n'ont pas aimé ça. Et les Rwandais ont créé une pétition pour que l'université d'Edinburgh, en Écosse, puisse la chasser en tant que respecteur. Heureusement, les Congolais se sont cessés du problème et ont créé une contre-pétition et on a signé. Moi, j'ai signé. J'ai signé. J'ai signé une pétition pour soutenir Maman Nabiso. Il faut être libre pour mettre l'opinion. Il faut être libre pour mettre l'opinion. Il faut être libre pour mettre l'opinion. C'est quelque chose, on doit soutenir notre frère. Ça, c'est clair. Alors, on a dit que j'ai voulu mettre l'opinion. Quelle est ma lecture dans cet événement ? D'abord, le devoir patriotique est sacré. Nous oblige tout Congolais, où que vous vous trouvez, au Congo, à l'extérieur, en Afrique, en Europe, aux Amériques, de toutes les tribus, de toutes les tendances politiques, de soutenir notre compatriote Maman Débora Kayembe. C'est clair. C'est clair. On doit avoir cet état d'esprit. Voilà. Mais, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il y a l'ironie du sort. a l'invite de la prison d'Edinburgh. Ce qui va vous dire. Il y a même l'université de la prison d'Edinburgh. Il y a vraiment l'université de l'Université de Edinburgh, avec l'université d'Edinburgh, une pays de la prison d'Origine Katangues. Il y a une Katangues. C'est une Katangues. Il y a une slots qui sont à l'Origine de Katangues. On va dire qu'il y a un変eur qui ressemble au Nord de Katangues. C'est une Katangues. Et nous avons deux frères qui vivent là-bas en Écosse. qu'on nous raconte dans l'université sur les Kassayens. Évidemment, des opinions négatives sur les Kassayens. Il y a des opinions sur le président Féreti Ségédi. Il y a des opinions contre les Kassayens et il y a des opinions contre le président Féreti Ségédi. Il y a des opinions qui sont l'ironie du sort. Ce qui est le problème, c'est qu'il y a comme l'unité, l'union des Congolais toutes tandasses confondues, toutes les tribus confondues, y compris les Kassayens, va soutenir Yé. Donc, ça ne sert à rien d'être tribaliste. Le tribalisme ne mène à rien. Donc, cette dame, elle est une Katonguise qui déteste les Kassayens et insulte à longueur de journée le président Féreti Ségédi. Mais regardez comment, comme un seul homme, la mobilisation extrême des Congolais, toutes les tribus confondues, on l'a soutenu. Donc, elle doit comprendre que, et tous les tribus, elle doit comprendre que non, l'étranger, tous les étrangers ne connaissent pas les Kongos, les Luba, les Swahili, les Nandés, les Trabani, ils ne connaissent pas ça. Et il faut le Congolais. C'est déjà une identité. Une identité. Alors, lorsque vous vous, lorsque vous vous querelez à l'interne, avec des, des N, des N tribales, ils ont mal à monter. 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 Alors, c'est ce que je dis, les étrangers qui nous regardent, eux ne voient pas les Bacongos, les Bangalas, les Baluba, les Bacongos, ils ne voient pas ça. Eux, ils voient le Congolais. Eux, ils voient l'Africain. Eux, ils voient la peau noire. Soyons solidaires, soyons unis. Tout ce qui a le racisme, le tribalisme, il y a le bouge, il y a la pamba, la pamba. Alors, je veux aussi ajouter un mot supplémentaire sur le dossier Oyo. Il y a, il y a Angleterre-Narouane. Un accord bilatéral a été signé entre les deux pays. Donc, cela veut dire que c'est un accord bilatéral entre deux pays indépendants et souverains. Angleterre-Narouane. Et tali-R-D-C-T. Et tali-R-D-C-T. Que le Rwanda soit petit. Que le Rwanda soit sans terre. Que le Rwanda reçoive les islamistes. D'ailleurs, il y a eu quelques tabilistes corrompus. Israël, vous tombez. Il y a eu des missions sur la politique. Il y a eu des toxiques, des manipulés par Congolais, mais le Rwanda, il y a eu des missions où il y a eu des missions. Il y a eu des missions et il y a eu des missions. Il y a eu des missions. Il y a eu des missions. Voilà. Voilà le niveau. Ceux-ci, le niveau de l'ignorance, vous criez au scandale et à l'insulte. Non. Pour ce que vous avez eu des missions. Je vous ai dit mon frère Gordefroy, Gordefroy Manzala, papa Gilbert, papa Gilbert, là où tu es, aux Etats-Unis de l'Amérique, je vous salue. Merci beaucoup. Alors, donc, c'est le Rwanda qui est à l'Ibi-sauté. Arrêtez avec la rwandophobie qui frise l'idiotie et la suprématie de Kagame sur la RDC qui démontre un déficit mental. Arrêtez avec votre rwandophobie extrême qui frise l'ignorance et l'idiotie et stoppez avec votre suprématie de Kagame sur la RDC qui démontre un déficit intellectuel et un déficit mental. Arrêtez ça. Kagame a l'air le côté devant un RDC, a l'air le côté. Asume a réfléchi, il y a eu l'étalité qui est en Angleterre et qui est en Angleterre et qui est en Angleterre Il y a eu l'étalité et qui est en Angleterre. Le peuple Kivoussien est là. Le peuple vaillant Kivoussien et qui est en Angleterre. C'est un peuple vaillant de Kivoussien. Il y a eu Arrêtez un peu S'il vous plaît. J'ai fait un sondage que j'ai essayé de demander les Anglais. Tout ça, il y a eu tout le monde qui est en Angleterre. Il y a eu qui est en Angleterre et qui est en Angleterre. Il y a eu Il y a eu qui est en Angleterre. Il y a une décision qui est en Angleterre. Il y a eu notre stratégie. La stratégie est simple. C'est un ami qui est persuadé et réfugié pour le monde en Angleterre plutôt que l'affaire en Angleterre. Business en Angleterre. Cela veut dire qu'il y a eu qui est en Angleterre. Tu es en Angleterre. Il y a eu un casque de départ. Dès que l'angleterre est en Angleterre où tu es en Angleterre. Tu es en Angleterre. Tu es en Angleterre. Tu es en Angleterre. En Angleterre. Il y a eu et pas un dictateur. Tu es en Angleterre. Donc, pour comprendre que non, ils sont contents, je disais tantôt, parce que l'idéal, l'idéal même fera que les réfugiés ne viendront pas en Angleterre. Alors, dites-moi maintenant, quand il n'y aura pas de réfugiés qui viendront, c'est ça l'effet qui va subvenir sur cette décision. Alors, dites-moi, ces islamistes qui sont dans la Rwanda pour balkaniser la RDC, dites-moi où est-ce que vous êtes ? Un peu de réflexion, s'il vous plaît. Ils viendront de nous, ces adèfs islamistes, pour balkaniser la RDC, parce que la décision, c'est un effet moral dans la tête des gens. Pour avoir tout, les réfugiés ne viendront pas en Angleterre, il y aura des informations, il y aura des données de tout. Même si les gens ne viendront pas, une fois qu'on tira en Angleterre, il y aura des gens dans la Rwanda. Qui va venir ? Alors, ce que les islamistes n'ont pas, vous rêvez des illusions dans le Congo, pour balkaniser le Congo, dans la route à WAPI, parce qu'il n'y aura plus de réfugiés qui viennent. Je vous garantis, il n'y aura plus. Alors, il y a un dossier passeport, une polémique autour, il y a un dossier passeport. Mais je profite de l'occasion pour l'appel de la Rwanda, c'est-à-dire président interfédéral. Il y a un parti politique DCU, il y a un parti politique. Monsieur Frébi, il y a un président interfédéral, il y a un vice-président interfédéral, il y a un DCU, un parti politique, il y a un Union Sacré. Il y a un président, il y a un président, il y a un président. Le dispositif Str Будапар demanda Parlementaires, il y a un président, il y a un président, Bruce chat, et c'est-à-dire combien de problèmesent. Il y a un sociedad, toujours très fort, le conseiller stratégique qui intervenait. Alors, il y a eu l'ensemble de ça Dans l'Équateur Tangou, mais il y a des personnes qui sont là Il y a des personnes qui sont créées Dans le monde Dans le monde Michel Kadima Est là pour me renseigner Maman Julien Nwanga, je te salue Maman Monsieur Jean-Marie Chibangou Je te salue Maman Jeannette Moukoko, je te salue Margot, je te salue Doudou, Maman Gracia Je vous salue, tout et tout là Claude Mignilay, Morgan Mignilay Je te salue, Sikar Bozali Sans oublier Maman Jemima, Jemima Kasay Maman Jemima Kasay Dans mon commentaire dans l'émission passée Je te salue, Sikar Bozali Alors Je te salue, Sikar Bozali Je te salue, Sikar Bozali Polémique autour des passeports Or Il y a des passeports Il y a des passeports Que nous avons commis Mais il y a des fêtes Il y a des fêtes C'est le Rwanda Il y a des passeports C'est une dame C'est cette dame Qui est dans le dossier Il y a des accords entre UK et Rwanda Avec ça Le raccordement frauduleux Il y a des contrats Dans le RDC Pour s'installer dans le Goma Mentir le Congolais Intoxiquer le Congolais Manipuler le Congolais Cette dame Cette dame Il y a des fêtes Cette dame Il y a des fêtes Il y a Endundu Monsieur Endundu Mulat Méti Demi Dakar Il y a des fêtes Il y a des fêtes Il y a Maurice Katoumbi Donc Maman Il y a des fêtes Katoumbistes Bien le mout Au Etats-Unis d'Amérique Cette dame Au vidéo C'est une Katoumbiste Donc Ils vont avaler des couleuvres Pour salir le président Petit Serré Intoxiquer le Congolais Mentir le Congolais C'est ça Alors Je fais les années Je suis passé Voilà Je suis passé 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 Mais j'ai fait Le passeport Dans le Rwanda Alors Alors Elle dit ceci Moi c'est un rubin On voit là Quand on dit Le passeport Dans le Bissot Le passeport Dans le Congolais Le Rwanda Va te retracer Je me pose la question Avec froid Je suis passé Avec froid Le passeport Dans le Poto Dans le France Dans l'Allemagne Dans les Etats-Unis Pourquoi ? Parce que le passeport C'est pour voyager Parce que le passeport C'est pour voyager Or Quand on a besoin De la balkanisation Quand on a besoin Il y a Ma belée La terre N'est-ce pas ? Ok Il y a eu Le passeport Il y a eu Le passeport Il y a eu A voyager Pourquoi ? Pour quelle finalité ? Pour quelle finalité ? Pour quelles finalités ? Pour quelles finalités ? S'il vous plaît ? Essayez un peu de réfléchir Réfléchir Hein ? Est-ce que le passeport La balkanisation Pas commis Minafet Rwanda ? Non Minafet C'est une abréviation Universelle Ce n'est pas Propre au Rwanda Minafet Est une abréviation Est une abréviation Universelle Qui veut dire Ministère des Affaires Étrangères Minafet Min Af Affaires Étrangères Est-ce qu'il faut Aller Il faut aller A Oxford Cambridge Pour comprendre Les gens S'il vous plaît Même les intellectuels S'il faut Manipuler comme ça Bêtement Hein ? La passeport Minafet C'est une abréviation Ministère Des Affaires Étrangères C'est tout Ça n'a pas Dit avec le Rwanda Voilà Pas de lien Avec le Rwanda Pour le moment La passeport On a mis son Congolais Les Alis Fabriqués Par une société Privée D'abord Kabil La société Contra Kala La société Moroboye La société Rwanda La société Moussasika Mais Contra Les Alis À court terme Et aussi Juin ou Juillet 2022 Et puis On va lancer Maintenant Le gouvernement Donc on va lancer Demande D'offres On va lancer Une offre Une offre Plutôt Pour la société Oyo Il y a Sikaya Bien Pour le Quelle Quelle La passeport Les Alis C'est coûté 99 dollars Sous Kabila Quand Moussas Tout Mide Elle était Sous la Porte De Kabila Ça coûtait 300 dollars Sous Fé Dis C'est C'est 9 dollars Et cette Femme Vient Ouvrir Sa gueule Alors Si On Déclaration Il faut aller Fouiller à l'intérieur Regardez cette dame là Le choix de cette dame là N'est pas par hasard C'est une dame d'abord Métisse Avec des lunettes Et avec une voix Angélique Mixée Avec La 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 Wanda Mais ça va Créer une bombe Dans la tête Des Congolais Dans le Subconscient Du Congolais Même les intellectuels Ils ne vont plus Réfléchir Deux fois Il se n'est pas par hasard Le Un Vous Femme La Tribalistes Les Inconscients Tu ne vas pas Les rater C'est fini tu ne vas pas te rater avec un autre aboué on va rater ma motte et le congolais quand ils vont voir moi si aboué, elle a tes lunettes ils croient que c'est une intellectuelle directement ils vont tomber alors je disais que ce n'est pas plus au hasard c'est significatif pour intoxiquer, manipuler et dompter les congolais surtout dompter les congolais les faibles esprits bien sûr les inconscients, les tribalistes et les haineux, objectif c'est quoi ? saluer le président Feuji Ségédi démontrer que le président Feuji Ségédi n'a pas de leadership c'est Kagame qui dirige c'est ça leur objectif avec le dossier Rwanda vu la phobie des congolais sur le Rwandais une bonne piste pour saluer le président Feuji Ségédi avec les mensonges et les réflexions biaisées, bidons surtout que les katoumistes et les kabinistes ont échoué avec leur dossier du bilan négatif et de l'incompétence présent Feuji Ségédi il y a des réseaux sociaux bilan négatif bilan négatif incompétent, incompétent si c'est le temps où l'armée numérique est Feuji Ségédi est coté je vous invite à dévouer l'armée numérique qui est présent pour soutenir le président Feuji Ségédi il y a des whatsapps Facebook Twitter il y a des oeuvres Feuji Ségédi tant que il y a des Feuji Ségédi le bilan négatif après incompétent il y a des sympathisants Feuji Ségédi il y a des bombardés les oeuvres les bombardés les oeuvres les kimis les rebuffés les commis les novos voilà les diversions ça ce sont des diversions qu'il crée évidemment des diversions mal réfléchies c'est quoi ? faites très attention alors évidemment le bilan le président Feuji Ségédi est largement positif c'est de démontrer 4 sur table alors je vous disais tantôt cette voix angélique plus les lunettes plus Poussua Pembe on bat ici on bat ici un wandophobie mais ça va créer une bombe dans le subconscient du Congolais c'est fini et on est là pour sensibiliser pour leur démontrer ils mourront sur leur maman voilà la Kabilé va créer toutes les stratégies ils vont créer toutes les stratégies pour s'agir les présents vous devez en être conscient très conscient s'il vous plaît dans le premier dans le premier dans le premier maman Julien je te salue dans le premier mbote ici Prince Anthony Prince Anthony Prince dans le premier mbote ici Michel Kadima Michel Kadima je te salue là où tu es ici donc Ndegomeda Kobepongo dans le premier mbote ici Morgane Mbigny Chaud Claude Mbigny là je te salue M. Jean-Marie M. Jean-Marie E. Varisto Kabé honorable le zaman honorable honorable Jean Boutala je te salue et si alors il y a qui mbdi finalement vous avez compris qu'il y a une toxication et M. Gaï qui dit que il y a des pour qu'il y ait une intoxication T. Dans quel moment où, je voulais, Daniela Pessamoua et Loro Moroli Sousou sur le dossier de l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Alors, c'était les enseignants, d'abord, l'augmentation des salaires en premier, et ce conseil a été décidé 30% en avril, et puis 45% en juillet. Ce n'est pas une décision pour une visée électorale, mais c'est une décision bien fondée sur les promesses électorales, et sur la conviction de l'UDPS, le peuple d'abord. Pour moi, la gratuite scolaire, la gratuite scolaire, il y a 9 mois après la gratuite scolaire, et ça l'a mis. Donc, c'était ça, l'objectif Nabisso. Donc, ce n'est pas une ligne, en fait. Avant d'augmenter le salaire des fonctionnaires, d'abord, il y a des préalables. On devait enlever les fonctionnaires fictifs. Les fonctionnaires fictifs, il y a une liste de payes. Et puis, on va maîtriser les agrégats économiques et financiers, et on va maîtriser l'inflation. Donc, le money, il y a un salaire, tant le CVC O, il y a un salaire, il y a un fonctionnaire de l'État, tout est maîtrisé. On va maîtriser 30%, il y a une inflation, et il y a un kende. Après, on va maîtriser 45%, il y a une inflation, et il y a un kende. C'est ça, un gouvernement responsable, un pouvoir responsable. Alors, il y a une élection en 2023. Le fils d'un politicien, le fils d'un politicien, le fils d'un politicien, il y a un élection en 2023. Il y aura des décisions pour influencer l'élection en 2023. Moi, je vous le signale. Qui va ? Il y a un élection en 2023. Les Zambiens, les Blancs, les Trabilistes, les Kabilistes, les Martins, les Fayoun, on va les décimer tous en 2023. Boro Monde, Boro Monde avant de Nérunama. Vous allez voir. Alors, on va très rapidement, dans le dossier Suga, aussi, que je vous ai dit tantôt, que coûte d'ailleurs le temps, la stratégie spécifique de l'arbre par l'arbre. C'est un conseil de Chien Tiseguedi, le sphinx de l'imméité. A tous les problèmes, arbre par l'arbre. Il y a un bon souleur. Il y a un bon moment pour ça, Feu Tiseguedi a toujours cette idée de son père. Il y a un bon souleur. Il y a une stratégie, Feu Tiseguedi, il y a une stratégie, la stratégie du bâton et de la carotte. A 6 000 été, on a une carotte. dans le terrain, l'état de siège et les alli, il y a un bon souleur pour la vie. C'est ça sur le terrain. Mais il y a un groupe armé, tous les groupes armés, tous les groupes armés, il y a un souleur dans l'Aérobi avec le gouvernement congolais, tous les groupes armés. Et quand il y a un en bas au souleur, la première condition est de déposer le mandouki. pour qu'on a un dialogue ou en a. Deposer le mandouki. Deuxième condition, il n'y a pas d'insertion dans les armés. Troisième condition, il n'y a pas d'insertion dans les institutions de l'État. Exacte. Donc, le déposer le mandouki est de déposer dans le programme de l'Aébé. Il y a un relation pour ça. Il y a un souleur. Il y a un souleur. Il y a un souleur.